Bonjour, bonsoir la famille. Alors, nous vous apportons aujourd'hui la première leçon de ce cours de français qui va être très intéressante. Alors, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait et ça va commencer dans quelques secondes. Alors, c'est quoi l'alphabet dans une langue, mesdames et messieurs? Donc, l'alphabet, c'est l'ensemble des lettres d'une langue arrangée dans l'ordre convenu et utilisée pour transcrire des sons dont la combinaison constitue le langage. Alors, l'alphabet français lui-même contient 26 lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Alors, il y a 6 voyelles et 20 consonnes dans l'alphabet français, mesdames et messieurs. Ici, ce sont les voyelles et ici, ce sont les consonnes. Il y a une différence entre les voyelles et les consonnes. Alors, la différence est que les voyelles sont caractérisées par le libre passage de l'air vers la bouche, tandis que les consonnes, elles se caractérisent par une obstruction au passage de l'air. Donc, elles s'opposent au passage de l'air vers la bouche. Donc, vous pouvez vous-même constater, vérifier cette différence, mesdames et messieurs. Alors, c'était la leçon numéro 1, mesdames et messieurs. Vous aurez sous peu la leçon numéro 2. J'espère que cette leçon vous a plu. Alors, abonnez-vous et merci pour votre temps. Merci.